Développement de KissKissBankBank, bienvenue à vous, ainsi qu'à Damien Beurrier de WeShareBond et à Ralph Croquet, directeur commercial Europe d'October. Donc je vais demander à chacun, très rapidement, en une petite minute, de se présenter. On commence par vous, Susanna Nounès ? Ça marche, donc moi c'est Susanna, je suis cofondatrice de WeDeWood et chez WeDeWood, on a un modèle de financement hybride entre le prêt et le capital, surtout adapté à l'amassage, donc c'est un financement en royalties. Les entreprises qui sont financées vont s'engager à verser un pourcentage de leur chiffre d'affaires futurs à leurs investisseurs pendant une durée déterminée. On aura l'occasion de développer tout ça. Olivier Sanche. Oui, bonjour, donc pour ma part, je travaille pour KissKissBankBank, plateforme pionnière de financement participatif en France existant depuis 2009 et le modèle que nous proposons, ce sont des collectes de dons en échange de contreparties ou des collectes sous forme également de précommandes, de préventes pour des entreprises. Et les porteurs de projets concernés peuvent être autant des particuliers que des entreprises, des associations. Damien Beurier. Bonjour, Damien Beurier, donc je suis l'un des associés de WeShareBonds. WeShareBonds, c'est une plateforme digitale de crédit qui s'oriente vers les PME françaises et vers les acteurs de l'immobilier pour des financements qui vont de 200 000 euros jusqu'à 20 000 euros. Ralph Croquette. Bonjour, pour October. Alors, nous sommes une plateforme de prêts également. Nous proposons des prêts de l'allocation financière à des TPE et des PME pour des montants allant de 30 000 à 5 millions d'euros sur des durées de 12 à 18 mois. Et ces montants sont financés et par des institutionnels et par des prêteurs particuliers, d'où la terminologie crowd ou pré-participatif. Alors, merci à tous pour cette brève présentation. Je le disais en introduction, il n'y a pas un, mais des crowdfunding. Alors, vous allez nous expliquer les principes de chacun. On va peut-être commencer par le crowdfunding classique avec KissKissBankBank. Oui, avec plaisir. Classique, entre guillemets, je le disais à l'instant. On peut effectivement, quand on est porteur de projet, entreprise innovante, collecter des dons en échange de ce qu'on appelle des contreparties. Alors, les contreparties, ce sont des petits cadeaux symboliques, des invitations qu'on imagine à l'intention des contributeurs. Mais on peut aussi jumeler ces collectes de dons avec des précommandes, littéralement précommandes qui peuvent être délivrées en fonction des capacités de production et des délais de production à plus un mois, plus trois mois, plus six mois. On est sur des montants financiers qui, en moyenne, sont de l'ordre de 5 000 euros pour les dons, 10 à 15 000 euros pour les projets en pré-vente. Et on est surtout sur des campagnes qui reposent sur la communication. Donc, le but du jeu aussi, la plus-value de la plateforme, c'est d'accompagner chaque porteur de projet et de lui expliquer comment faire connaître au mieux sa page, son projet, la diffuser via les réseaux sociaux pour recueillir le maximum de dons. Alors, il y a aussi le crowdfunding equity. Donc là, c'est plutôt vous, Damien Baurier ? Alors, l'equity, pas spécifiquement, mais en effet, ça existe. Nous, on s'occupe plus spécifiquement de la partie dette privée, dette privée pour les PME, dette privée dans le cadre des projets immobiliers. Là où ça a un lien avec l'equity, c'est pour les porteurs de projets, donc les professionnels de l'immobilier, on va pouvoir remplacer une partie des fonds propres, donc une partie de l'equity qui est demandée par la banque et on va le faire en dette, donc de manière non diminutive. On est sur des financements qui commencent aux alentours de 150 000 euros qui vont jusqu'à 3 millions d'euros et qui viennent financer d'un côté la croissance des entreprises et de l'autre côté également le développement des acteurs de l'immobilier comme les marchands de biens, les foncières ou les promoteurs immobiliers, avec une source des fonds qui provient à la fois de l'épargne des Français, mais aussi des grands institutionnels qui investissent dans nos fonds de crédit. Et puis alors, il y a aussi le crowlanding. Tout à fait. Donc, pour ça, je peux laisser Ralph Procket. Oui, voilà, c'est plutôt le domaine de Ralph Procket. Alors, entre autres, effectivement, le crowdlending, c'est vraiment du prêt ou en tout cas un produit assimilé à de la dette comme l'allocation financière, ce qui veut dire que ça va être amortissable immédiatement sur la période du prêt allant de 12 à 84 mois en ce qui nous concerne, mais de façon assez classique. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve sur le marché et un peu comme ce qu'expliquait Damien, le mode de financement de ces prêts est double. D'un côté, des institutionnels qui ont abondé des fonds qui sont gérés par October et de l'autre côté, des particuliers qui peuvent venir prêter dossier par dossier sur la plateforme. Lorsque nous leur présentons ce dossier, le cumul fait une garantie de fonds telle que demandée par le client, quel que soit l'appétit des particuliers sur tel ou tel dossier. Alors, j'ai gardé le crowdfunding royalties pour la fin puisque Suzanne Anounez de We Do Good, vous êtes l'une des rares plateformes à vous être spécialisée dans justement ce crowdfunding en royalties. Quel est le principe ? On a été la première plateforme d'ailleurs. Le principe, c'est que quelqu'un qui vient investir dans un projet, en échange, je vais avoir droit à un pourcentage du chiffre d'affaires généré par le projet qui va être cédé tous les trois mois pendant cinq ans. C'est une manière d'intéresser tous les contributeurs, tous les investisseurs à la croissance du chiffre d'affaires du projet qui est financé. On est sous des moyennes de levées de fonds autour de 60 000 euros, donc des levées de fonds un peu plus importantes que dans le don avec contrepartie, mais moins importantes que l'equity ou le prêt. Je veux savoir que c'est quoi les principales différences entre une levée de fonds en equity et en royalties ? En equity, on va céder des parts de capital en échange aux investisseurs. En royalties, il n'y a pas de cession de parts de capital, il y a juste une cession d'un pourcentage du chiffre d'affaires. C'est une contrepartie uniquement financière. Et du coup, c'est adapté à des entreprises en B2B. Je voyais quelqu'un poser la question sur le chat. C'est tout à fait adapté à des entreprises en B2B aussi. Et quel conseil vous pourriez donner à un investisseur qui n'a jamais investi en royalties pour bien débuter son portefeuille ? Est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques ? Une des clés de l'investissement, c'est de diversifier pour diminuer son risque. Donc, autant aussi explorer l'investissement en royalties, surtout qu'il est très accessible. Aujourd'hui, on peut investir dans une entreprise à partir de 10 euros. Donc, c'est un moyen d'y aller petit à petit, à petit pas, et de tester une diversification assez intéressante. Alors, ce qui serait intéressant de voir avec vous tous, c'est quel crowdfunding choisir quand on a un besoin de financement pour quel projet ? Par exemple, si je m'adresse à vous, Olivier Sanche, donc on a plutôt parlé tout à l'heure de crowdfunding, entre guillemets, classique. Voilà, à quel besoin de financement répondez-vous ? Alors, on répond à des besoins de financement dirigés vers des projets qui sont concrets, qui sont matures, que le porteur de projet peut expliquer au public. Deuxième point, le public aime bien, quand on parle d'entreprise, financer des investissements matériels ou des investissements concrets relatifs à la production et à l'activité. Troisième point, on est aussi sur un outil qui permet également de communiquer. Donc, la motivation des porteurs de projet entreprises qui nous utilisent est autant de recueillir des fonds que de créer littéralement une communication, un buzz autour de l'entreprise. On peut ensuite être utilisé tant en amorçage qu'en développement. Il n'y a pas de différence au niveau du stade du projet. Et pour les projets qui sont financés avec ce type de crowdfunding, de quel montant en moyenne ? En moyenne, sur des collectes de dons aux alentours de 5 000 euros, sur des collectes où on introduit de la pré-vente entre 10 et 15 000 euros. Mais il n'y a pas de limite maximale. La limite maximale dépend des réseaux et des capacités de communication du porteur de projet qu'on accompagne d'ailleurs en ce sens. Le record à ce jour sur KissKissBankBank étant d'un million 800 000 euros. Et vous ciblez plutôt quel type d'entreprise ? Les jeunes entreprises ? Alors, tout type d'entreprise. Ça peut être effectivement des jeunes entreprises en création. On peut même mettre avant la création et avant l'immatriculation. Et on peut être également sur du développement. Damien Beurier, vous qui êtes associée chez WeShareBond. Donc, voilà, pareil, même question. Donc, pour quel type de projet intervenez-vous ? Pourquoi est-ce qu'on va plutôt choisir ce mode de crowdfunding plutôt qu'un autre ? Alors, nous, on va intervenir à un stade de développement de la société qui est généralement un petit peu plus avant. C'est un stade d'affaires et qui sont déjà profitables. Ce sont généralement des PME qui ont accès à la dette bancaire et qui vont venir chercher un complément. Un complément qui va permettre d'accélérer le développement, qui va permettre notamment de financer des objets immatériels. Donc, on s'adresse à ces sociétés-là pour accélérer leur croissance. Sur l'immobilier, on va s'adresser à trois types d'acteurs. On va s'adresser aux foncières familiales qui souhaitent développer le portefeuille de la foncière de manière un petit peu plus rapide qu'à l'accoutumée. On va s'adresser aux promoteurs immobiliers qui souhaitent aller sur des projets un petit peu plus gros ou aller un petit peu plus vite et qui ne souhaitent pas s'associer en equity et donc partager la marge. Et idem pour les marchands de biens, on va s'adresser à des marchands qui sont sur des projets un petit peu gros pour eux et qui ne souhaitent pas aller chercher un associé, à savoir garder une partie prépondérante de la part pour eux. Voilà, et les montants moyens qui sont investis via ce type de co-funding, on a une idée ? On est en moyenne aux alentours de 600 000 euros. 600 000 euros en moyenne. Ralf Croquette, donc pareil, même question. Alors, on va être vraiment une alternative aux banques, on ne se veut pas concurrent des banques. Donc, on va intervenir sur des projets qui ont soit une caractéristique de vitesse, c'est-à-dire où il y a une opportunité qui a besoin d'être saisie et que le circuit bancaire va mettre probablement plusieurs semaines à accéder à cette demande. Nous, en quelques jours, on va pouvoir non seulement prendre la décision, mais également débloquer les fonds. Deuxièmement, Damien y faisait référence, on est également très présent sur des besoins immatériels que les banquiers ont parfois un peu moins d'appétit à faire, mais également des accompagnements sur des investissements qui sont faits à l'étranger, où la banque locale ne connaît pas bien l'entreprise, donc ne souhaite pas intervenir, et où en France, la banque dit « c'est à l'étranger, je ne veux pas y aller non plus ». Donc, il y a une variété assez large de projets sur lesquels on peut intervenir. On commence sur des sociétés un peu plus petites, on commence à 250 000 euros de chiffre d'affaires, et par contre, effectivement, un peu plus matures, c'est-à-dire qui ont deux ou trois ans d'existence, qui ont déjà établi une rentabilité et qui nous permettent vraiment de projeter la capacité de remboursement de l'entreprise. Et enfin, d'un point de vue structurel, on fait des prêts qui sont sans garantie, sans caution, sans assurance, donc ça libère aussi les dirigeants d'entreprise de certaines des contraintes qui leur sont imposées par les banques. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de crowdfunding ? Alors, si on prend les avantages, je ne vous parlerai pas forcément des inconvénients, mais en tout cas des avantages, c'est entre autres la vitesse, comme je vous l'ai dit, il y a une vraie différence de vitesse d'exécution. On parlait des réseaux sociaux, lorsqu'une entreprise vient emprunter chez nous, nous allons diffuser ce besoin de financement sur pas mal de réseaux, et ça lui fait de la publicité qu'elle valorise vraiment très souvent. Et enfin, elle va pouvoir accéder à des fonds pour des besoins qui sont parfois restreints dans la façon dont les banquiers traditionnels ont de regarder les emprunts. Peut-être, non pas inconvénients, mais en tout cas caractéristiques, c'est que du fait de l'absence de caution ou de garantie, eh bien forcément, nos taux sont plus élevés que les taux bancaires, et que par conséquent, c'est un arbitrage que les entreprises ont besoin de faire. Quand vous dites plus élevé, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on va de 2,5% à 9,9%, et qu'en l'occurrence, le taux moyen se situe aux alentours de 5,5%. Dans le contexte actuel, qui est vraiment très particulier, c'est difficile de faire une comparaison, mais ces mêmes sociétés peuvent parfois se financer à 2,5% ou 3%, mais encore une fois, avec des contraintes supplémentaires, que ce soit par exemple en termes de temps ou de garantie qu'il faut fournir. Olivier Sange de KissKissBankBank, donc avantage, inconvénient pareil du crowdfunding classique ? Oui, alors avantage, c'est relativement rapide. Une collecte moyenne s'étale sur à peu près 35 jours. Ça permet également aussi et surtout de fidéliser des clients qu'on n'a pas encore ou de le faire connaître quand on est une jeune entreprise. C'est accessible à tous les niveaux, y compris et surtout même les petites entreprises, micro-entreprises, petites PME. C'est intéressant également parce que c'est un mode de financement qui réussit très bien au projet innovant. Quand on parle de projet innovant, c'est parfois un petit peu plus compliqué de trouver ou de convaincre un banquier pour trouver des financements. Et on intervient dans ce cas en amont. Et on peut d'ailleurs être un élément de preuve, une sorte d'étude de marché qui va valider qu'une idée innovante plaît et trouve un public. Inconvénient, entre guillemets, je dirais que sur ce type de financement participatif, il faut bien avoir en tête qu'il y a du temps à consacrer. Il faut avoir une disponibilité puisqu'on est littéralement sur un outil qu'on doit animer de façon interactive et communiquer, encore une fois, pour faire connaître sa page. Pour ce faire, la plateforme met à disposition de chaque porteur de projet un conseiller qui va suivre le projet de A à Z. Mais il faut effectivement passer un petit peu de temps chaque jour pour animer la campagne. Avantage, inconvénient qui n'ait pas pris la parole. Damien Beurier ? Ce serait très proche de ce qu'a dit Ralph. Dans les avantages, il y a la rapidité, la simplicité. Dans les avantages, il y a aussi souvent l'absence de garantie. Donc, il y a la liberté pour le dirigeant de l'entreprise. La flexibilité en termes de structure, on s'est allé sur des schémas un petit peu plus complexes. Et après, dans les inconvénients, assez en ligne, un taux qui est généralement plus élevé que le taux bancaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on prend un risque supérieur à celui de la banque. Donc, les investisseurs de l'autre côté entendent rémunérer ce risque de manière correcte. Et un autre inconvénient, que le taux est un petit peu élevé. On pose beaucoup de questions. Oui. Donc, c'est vrai que quand on nous somme un projet, on a envie de bien le comprendre pour pouvoir bien le présenter aux investisseurs. Et qu'en ça, on demande pas mal de documents, on peut se faire des questions, mais on essaie de faire ça rapidement. Et généralement, on arrive à le faire rapidement et plus vite que les banquiers. Suzanne Alounès. Alors, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir mobiliser sa love money, donc son réseau proche, amis, sans c'est des départs de capitale. Et donc, pour l'entreprise qui démarre, c'est plutôt bien. C'est aussi le fait que ça rentre dans les fonds propres et du coup, quand on va aller voir BPI, la banque, ça change tout. Et le dernier aspect, c'est la flexibilité, parce qu'on s'engage sur un pourcentage de chiffre d'affaires. S'il y a un retard de commercialisation, s'il y a une saisonnalité, s'il y a un nouveau confinement, par les royalties qu'on va payer, vont s'adapter au rythme d'activité de l'entreprise. Ça, c'est les avantages principaux. Au niveau des inconvénients, ça se rapproche un petit peu de KissKissPunkBank. Il faut avoir du temps, il faut être prêt à communiquer, à mobiliser son réseau, sinon ça ne marche pas. Ça ne marche pas tout seul. Alors, y a-t-il un accompagnement pour les entreprises qui ont recours au crowdfunding en plus du financement ? Je pense par exemple à un accompagnement en matière de communication. Bien sûr, c'est une partie de notre métier. D'ailleurs, le tout gros de notre temps, on passe à accompagner les entrepreneurs parce que justement, on a tout intérêt à que ça marche. Le modèle économique des plateformes, il est basé sur la réussite. Et la réussite est une bonne animation de campagne. Donc pour ça, il faut un accompagnement assez personnalisé de tous les projets en fait. Olivier Sanche, comment vous accompagnez les entreprises ? L'accompagnement concrètement, il se traduit en effet par un coach qui est dédié à chaque projet et qui va accompagner de A à Z, c'est-à-dire dès le premier contact avec la plateforme pour aider à écrire sa page, à la structurer avec un outil d'éditeur qui est d'ailleurs assez simple et assez intuitif. Il y a une aide à l'écriture et il y a également une aide pour préparer sa campagne de communication avec différents axes, différents outils possibles. Et cette aide-là, elle se déroule avant la mise en ligne de la campagne. Et pendant la campagne, le coach dédié reste en lien quotidiennement avec le porteur de projet. Ralph Croquette ? Je crois qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect déjà montage en lui-même. Donc calibrer le montant qui peut être emprunté. Parfois les idées sont un petit peu folles et qu'il faut aider à ramener à une juste proportion. Aussi la structuration, la durée. Donc il y a un vrai travail d'accompagnement déjà dans la structuration du dossier. Puis ensuite, une fois que le dossier est accepté, eh bien c'est surtout la partie réseaux sociaux, communication autour du projet et avec même certains clients qui demandent et qui acceptent de faire des vidéos que nous diffusons ensuite comme exemple non seulement de projets que nous faisons, mais également de l'activité qui est menée par certains de nos emprunteurs. Donc ça, ça fait partie du package qu'on met à disposition. Damien Beurrier, même chose ? Oui, tout à fait. Il y a des campagnes de communication qui accompagnent justement le financement des entreprises, ces opérations de co-funding. Le plus de communication possible et puis cet accompagnement dans la structuration. Parfois la société n'a pas préparé un certain nombre de documents, un certain nombre de l'esplans, d'éléments prévisionnels, de trésorerie. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on accompagne le dirigeant jusqu'à ce que tout soit carré. Donc ça lui permet de sortir de ça avec non seulement plus de communication, mais une meilleure vision de lui-même. Une question pour vous tous là et répondra à ceux qu'ils souhaitent, mais est-ce que le co-funding, quel qu'il soit, peut remplacer le banquier ? Est-ce qu'une entreprise qui se crée ou se développe pourrait se financer uniquement par ce système ? Peut-être déjà ces systèmes, puisque comme on l'a dit, le crowdfunding, c'est une famille, on va dire très large, avec des sous-produits, des sous-catégories qui répondent à différents besoins, que ce soit au niveau des différents stades, enfin au niveau du bilan, ou que ce soit en termes simplement de typologie d'utilisation. mais il y a une solution, on va dire alternative aux banques, à quasiment l'ensemble des besoins de financement des entreprises aujourd'hui. Donc l'écosystème aujourd'hui existe, que ce soit pour du prêt, que ce soit pour de l'écotie, que ce soit pour du financement de facture, et j'en passe, je crois pouvoir dire que l'écosystème du crowdfunding au sens large existe maintenant pour tout capter. Maintenant, est-ce qu'il y a un acteur qui fait tout ? Je pense là aussi pouvoir dire que non. Vous êtes d'accord ? Je suis plutôt d'accord, mais très souvent, sous la plupart des cas, on est plutôt en complémentarité. La banque, d'ailleurs, on a beaucoup de banques qui nous envoient des dossiers, c'est parce que ça les rassure de voir que les projets, ils ont d'abord réussi leur campagne, et du coup le financement en banque est beaucoup plus simple. Je confirme, on est très souvent complémentaires. On peut être une alternative dans un cas particulier, concernant chez KissKillBankBank, ça concerne les petits projets qui n'ont pas assez d'apports personnels, par exemple, pour aller voir un banquier et déclencher un prêt. Dans ce cas-là, on se situe en amont et on permet du coup, littéralement, d'avoir un apport personnel suffisant et enfin d'accéder aux banquiers. Enfin, je préciserai que pour notre cas, on n'a vraiment pas pour vocation à remplacer les banques, puisqu'on a même été rachetés par une banque en 2018, et nous sommes une filiale aujourd'hui de la banque postale. Quel impact a eu la crise du Covid et la crise financière et économique qui perdure sur le crowdfunding ? Est-ce que vous avez vu une demande de la hausse des financements ? Est-ce que la collecte se maintient ou pas ? Comment ça se passe ? En termes de collecte, j'ai l'impression que les investisseurs sont toujours présents. C'est plus sur la partie deal flow, donc sur la partie entreprise qui cherche des financements qui a une différence. Et ce n'est pas tant l'impact du Covid, c'est plus l'impact des mesures de réponse de l'État français. Donc, par exemple, avec le prêt garanti par l'État, qui est une bonne mesure, qui est une mesure qui a fonctionné, qui est efficace. Mais c'est vrai qu'on a vu une partie des entreprises qui venaient nous voir s'orienter de manière prioritaire vers le prêt garanti par l'État. Mais je peux laisser Ralph le compléter parce que October propose du PGB. Alors, effectivement, du PGE, ça a clairement été un déport de pas mal de choses. Et puis, il faut le dire, dans un moment d'incertitude, les entreprises ont suspendu, reporté leurs décisions d'investissement, de croissance, dans un contexte où la visibilité est quand même plus faible. Mais je rejoins Damien également du côté investisseur. On n'a aucun problème, que ce soit au niveau de nos institutionnels ou au niveau des particuliers. pour obtenir les financements lorsqu'on les propose sur notre plateforme. Et est-ce que la crise influe dans le process de sélection des projets ? Est-ce que vous avez un petit peu changé vos grilles de sélection, vos critères ? Alors, je peux parler rapidement de la partie grille de sélection ? La réponse simple est non. Par contre, des questions qu'on se posait auparavant et auxquelles on pouvait répondre avec certitude que tout va bien, aujourd'hui, il y a plus d'incertitudes. Donc, on va citer l'hôtellerie, par exemple. Le sort de l'hôtellerie aujourd'hui est extrêmement régionalisé. On ne peut plus parler de l'hôtellerie en général. L'hôtellerie à Paris est sinistrée, l'hôtellerie en province, finalement, se porte encore pas trop mal. Donc, on va dire que la grille de lecture, elle est plutôt dans quel a été l'impact au premier jour et dans la période de confinement du Covid et quelle est la vitesse de sortie. Et ce sont des choses qu'on regarde maintenant forcément de plus près. Mais en tant que telle, la grille n'a pas changé, la tarification n'a pas changé. Notre objectif est de continuer à accompagner des entreprises sur lesquelles on arrive à se rendre confortable que la visibilité est correcte. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un point sur cette question avant qu'on passe aux questions du public ? Nous concernons chez KissBank Bank que ce que la crise a changé, c'est que peut-être elle a de nouveau mis en avant des notions de solidarité qui, concernant le crowdfunding par collecte de dons, évidemment, sont très importantes. On a mis en place d'ailleurs pendant le confinement une opération où on a offert nos services littéralement à tous les projets solidaires, à des entreprises en difficulté. On l'a collecté en de moins 1,5 millions d'euros pour plein de petits projets additionnés. Et on constate aujourd'hui qu'effectivement, cette solidarité est amplifiée avec des dons moyens qui sont élevés, plus élevés qu'avant le confinement. Je vais maintenant passer le relais à Nicolas donc pour les questions des dirigeants. Quelques questions, Nicolas ? On ne t'entend pas, Nicolas. Tout le monde m'entend ? Voilà. Très bien. Donc, une première question concernant un projet innovant, le financement d'un projet innovant dans l'e-santé nécessitant de la R&D. Donc, on vous demande combien de temps pour collecter à peu près 150 cas pour financer un MVP ? Je peux répondre pour Hidogood. Chez nous, c'est entre un mois et trois mois. On est toutes de l'e-fond. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? On est probablement pour October, en tout cas, hors cadre de la typologie de projet sur lequel on est pertinent. Même chose pour Richard. Il me paraît que pour nous, on est plutôt B2B et basse pour ce type de montant. Merci. J'ai également une question sur le financement d'un projet innovant. C'est M. Mignon qui nous pose la question. La CCI 75 me conseille de créer mon MVP et de le tester sur le terrain avant de faire un appel au financement. Est-ce parfaitement nécessaire de procéder ainsi pour le développement d'une application web très innovante dans l'univers du divertissement ? Qui veut répondre à cette question ? Je peux prendre. Je pense que ce n'est pas nécessaire, mais c'est quand même intéressant parce qu'en fait, pour séduire des investisseurs, plus on a fait preuve, plus on a d'arguments. Si on n'a rien testé, si on n'est pas allé au contact de nos potentiels utilisateurs, on va avoir des arguments beaucoup moins solides. Pareillement pour KissKissBankBank. D'ailleurs, les CCI comme les CMA envoient régulièrement vers nous des projets qui sont dans cette configuration. Merci. Question pour Damien. Est-ce que votre organisme finance aussi des plateformes B2B et B2C dédiées à la colocation ou uniquement des promoteurs immobiliers ? Alors, la plateforme serait plutôt considérée comme un projet corporate, mais il s'analyse et il faudrait qu'on puisse poser plus de questions et regarder en détail. mais sur le principe, c'est possible. Donc, je conseille à Elodie de prendre contact avec moi. J'ai également une question pour M. Sanche. Quelle est la durée de campagne d'un financement chez vous ? En moyenne, 35 jours. Merci. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Oui, je pense que c'est bon pour nous. Donc, voilà pour les questions des dirigeants. Est-ce que Susanna, Olivier, Damien, Ralph, vous voulez peut-être développer un point qu'on n'aurait pas abordé ? J'aimerais bien compléter avec quelque chose qui n'a pas été abordé, justement, c'est la complémentarité aussi entre nos différentes plateformes. Nous, on a déjà des projets qui ont été accompagnés en amont par KissKissBank Bank sur le test marché, la première production qui sont ensuite venus chez nous, qui sont ensuite allés faire du capital ou de prêts. Tout ça, aujourd'hui, c'est possible dans le monde de financement participatif. On n'est pas obligé de choisir une plateforme. On peut envisager l'ensemble des plateformes, l'ensemble des modes de financement dans notre plan de financement selon le stade de maturité du projet. Mais est-ce que ça vous arrive justement de travailler ensemble si vous recevez un entrepreneur, de dire, écoutez, moi, c'est pas forcément, votre projet ne correspond pas forcément à mon mode de crowdfunding, vous devriez aller voir plutôt, je ne sais pas moi, Olivier Sange de KissKissBank Bank ou Ralph Croquette d'Octobers ou Damien Beurier de Wish Airborne. Est-ce qu'il vous arrive de vous concerter ensemble, d'examiner ensemble des projets ? On n'examine pas ensemble, on ne se conserve pas forcément, mais on se renvoie des dossiers, on en parle souvent d'autres plateformes parce que nous, on est là pour accompagner les entrepreneurs. Si on n'est pas la bonne solution, autant les renvoyer vers la bonne porte. Je répondrai pour le crowdfunding. Ça nous est déjà arrivé chez Wish Airborne de co-financer des projets. Ça nous est même arrivé avec plusieurs plateformes de regarder des projets ensemble pour savoir si on était capable de prendre chacun une partie du montant qui était demandé par l'association. Oui, et je crois que l'expérience client pour nous, elle est vraiment au centre de nos préoccupations. Ça fait partie des choses qui doivent nous différencier. Et donc, comme le dit Susanna et Damien, c'est extrêmement important dans notre parcours de pouvoir accompagner le client, même si nous-mêmes on n'est pas en mesure de lui proposer le financement qu'il cherche. Et un entrepreneur qui est justement à la recherche de financement, comment sait-il vers quel type de crowdfunding s'orienter ? Sur chacune de nos plateformes, on a des critères d'éligibilité qui sont généralement sur la première page de chacun de nos sites internet. Donc, ce serait intéressant pour un entrepreneur d'aller regarder en fait sur les différents sites ce qui est proposé et les critères pour que les sociétés puissent se financer via ces plateformes. Il y a aussi l'association financement participatif France et BPI qui ont créé le portail de crowdfunding qui est tendu justement pour accompagner le portail du projet qui se pose dans le financement le plus adapté. Écoutez, merci à tous les quatre pour ces explications très claires qui, on l'espère, aideront les entrepreneurs. Merci Nicolas d'avoir joué le rôle de modérateur. dans quelques instants, surtout, vous qui nous regardez, vous restez bien avec nous puisqu'on va passer les startups franciliennes à la loupe. On se retrouve à 18h. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Merci à vous tous. Merci. Merci, au revoir.